Abonne-toi MySports sur une bonne relance et un joli coup d'œil de Daniel Karbis et ensuite alors c'est le talent qui fait la différence il élimine son défenseur récupère le puck et file battre Hughes entre les jambières Stéphane Patrick bonne possibilité pour Smonds qui manque son puck trouve Aherman maintenant Autrichien à l'issue en Suisse Holden de l'autre côté et goal but de Toys Andersons et bien on le sentait venir Sierre n'a pas réussi à se sortir de l'étau qui s'est resserré tant et plus la première ligne a fatigué la défense avant que la seconde avec Holden Aherman et Andersons le crucifie Hughes pour la deuxième fois la triangulation est parfaite Aherman avant d'arriver au H.C. la Chaux-de-Fonds Holden attention il y a Smonds là qui se propose c'est pour lui Smonds a fait goal Sandis Smonds buteur déjà lors du 7 à 0 contre Winterthur marque le 3 à 0 superbe accélération là pour se démarquer et puis là Dolden qui voit Smonds qui lui transmet parfaitement ce puck et puis la rondelle qui passe par-dessus la jambière droite de Connor Hughes partiellement masqué 3 à 0 pour le H.C.C. alors qu'on joue la 25ème minute qui a voulu alerter immédiatement Inalbon le rebond devant Connor Hughes et les Chaux-de-Fonier qui continuent et qui marquent le 4ème Dubois Sierre est en train de lâcher l'affaire on joue la 26ème et c'est Jason Dubois qui marque 4 à 0 l'affaire est entendue ce qui fait évidemment vous l'entendez le plaisir des supporters Chaux-de-Fonier du public du Mélèdes et Mélèzes qui de retour au match alors le premier tir a été pris par Iglesias en Suisse il y a eu un rebond il me semble que c'est Inalbon devant le but c'est bien lui d'abord une possibilité ça c'est Warhol c'est Warhol qui aura l'assiste et puis Inalbon a dû toucher Spock avec Nauris Seyes pour Andersons les deux hommes s'entendent bien Andersons encore et goal bon travail d'Holden qui va masquer Connor Hughes c'est 5 à 0 à 4 contre 4 doublé pour Thomas Andersons il ne l'avait pas fait encore celle-là à 4 contre 4 il est marqué à 4 contre 5 à 5 contre 4 à 5 contre 5 et le voici qui marque à 4 contre 4 c'est 5 à 0 très bien lui qui renoue avec la compétition avec la Suisse League Holden Connor Hughes a bien anticipé il faut que ça aille plus vite pour battre le gardien c'est un Sierrois Tretnes encore oh c'est un autoball c'est Tretnes qui voit sa passe dévier dans le but par Elliot Mera ouais ça c'est c'est un peu la poisse alors qu'on est à la mi-match c'est la 31ème minute Tretnes et c'est le patin le patin de Mera qui trompe Hughes 6 à 0 Tretnes n'avait pas encore marqué ce soir voilà qui est fait et on a dit qu'on jouait la 31ème minute cherche la passe immédiatement vers Patri en 1 contre 1 face à 2-1 Andersons oh c'est la barre qui sauve qui sauve Hughes on était tout près du triplé pour le Letton elle a une bonne possibilité Krakowskas qui va aller affronter Hustlund ils sont 3 contre 1 Krakowskas qui va y aller tout seul et c'est au fond 6 à 1 Krakowskas qui sauve l'honneur là en battant Hustlund de belle manière sur un contre après qu'Andersons a trouvé la barre on revoit un coup de patin et ce puck qui glisse au fond est-ce qu'il était déjà au fond ou est-ce qu'on a dû le pousser au fond ce puck ouais non il était déjà au fond où est-ce qu'il était qui Sous-titrage ST' 501